La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au dernier numéro de la semaine de votre tribune d'échange. La parole est à vous. A la présentation des voeux du nouvel an au chef de l'État, le vice-doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire a invité la presse ivoirienne à créer les conditions objectives de la pérennisation, de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous de cet appel ? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Appelez, nous sommes en roue libre pour ce sujet week-end. Permettez cependant que nous puissions lire quelques-uns de vos commentaires. Grégoire Yaokounan, le vice-doyen du corps diplomatique, fait bien de lancer un appel à l'endroit des journalistes pour préserver cette paix précaire acquise il y a moins d'une décennie. C'est vrai que les journalistes ont une part de responsabilité dans le maintien de la paix, mais la grande responsabilité revient aux politiciens. Les lecteurs de journaux sont moins nombreux que ceux qui ne lisent pas les journaux. Si les politiciens, malgré leurs bords politiques, pensent à l'intérêt supérieur de la nation au détriment de leurs intérêts personnels, les Ivoiriens vont s'approprier la paix et la culture de la non-violence. C'est un bel appel à saluer parce que la presse, dans son ensemble, reste un pilier dans la vie politique, économique et sociale d'un pays. La presse peut faire ou défaire un régime. Ce faisant, la presse ivoirienne doit prendre conscience du rôle qui est le sien en étant véritablement professionnel, respectant l'éthique et la déontologie. Notre presse est souvent dangereuse par le fait qu'elle est inféodée aux partis politiques dont elle devrait se départir pour être impartial, neutre, objective et honnête. Et comme le disait l'un des reporteurs de Radio Côte d'Ivoire de cette cérémonie, la presse ivoirienne n'a plus de bonne presse. C'est tout dit. On retrouve au sondage M. Adie, M. Kouadio, Jean-Marie, depuis Abanguru. Bonjour. Bonjour, Adam Abakaïko. Allez-y, on vous écoute. Vraiment, je vous dis merci pour la parole de ce matin. Ce que je veux dire, le normal, c'est que le doyen de corps diplomatique a dit. Le vice-doyen. Parce qu'on est citoyen autant pour moi. Le vice-doyen, c'est l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Ok. Parce que la presse, dans son ensemble, moi je vois que la presse ne joue pas son rôle. Que ce soit en audiovisuel, bien, la presse écrite. Vraiment, on sent une presse, vraiment, qu'il a un parti, vraiment, politique. Alors que la presse, on ne doit pas savoir quel est son parti politique. Mais dans les discours, dans les écrites, vraiment, quand ils les écoutent, on sent qu'ils ont une bonne politique. Vraiment, ça met un peu la paix en rume. Donc, vraiment, moi, je veux qu'il doit avoir une presse, vraiment, sans un parti politique. Et puis, vraiment, ça peut nous envoyer à la paix. Et puis, ça aussi, des incidents sur l'élection de 2020. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kouadjou Jean-Marie de Pierre Bangourou. Vous prenez donc une presse indépendante, libre et impartiale. M. Adi Emmanuel Etamama, bonjour. Bonjour, Mme Bakaïro. On vous écoute. Vraiment, c'est un pion essentiel que le diplomat gabonais a touché en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Mais la presse ivoirienne a changé un autre visage. Et vraiment, ça n'arrange pas la population. On va indexer la presse. Elle fait partie de la réconciliation. Mais il faut reconnaître que c'est nos leaders politiques. D'abord, tout commence par les leaders politiques. Et le reste, après. Mais aujourd'hui, quand on voit en Côte d'Ivoire, les politiciens, c'est vrai qu'ils prennent la paix, la paix, la paix. Mais eux-mêmes, en tant que tels, entre eux, il n'y a pas de paix. Mais ça ne peut pas réagir sur la population. La presse, elle est à son parti. Puis chacun a son parti, chacun a son parti. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais il faut que, s'ils veulent avoir de l'ordre pour que la Côte d'Ivoire ait en paix, les leaders politiques, eux-mêmes, n'ont qu'à être en paix là-bas d'abord pour que ça puisse réagir sur la population. D'accord. Monsieur Ancler, vous voulez dire que la presse ne relève que ce que les politiciens disent. Oui, mais bien sûr. C'est ce que les politiciens font que la presse aussi emboîte le pas. Si aujourd'hui, les politiciens, quand on les voit, quand on les écoute, on sent cette cohésion en eux. On sent la Côte d'Ivoire en eux, dans son ensemble. Vous pensez que, nous qui sommes à côté-là, on va faire le contraire ? Je dis non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui font que la presse aussi emboîte le pas. Chacun prend son chemin, chacun prend son chemin. La presse devait être impartiale. La presse devait être, je dirais, un ensemble, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La presse devait être la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc vraiment, on a les yeux pour regarder et puis la vie continue. D'accord. Merci, bonjour. Merci, bonne journée à vous là-bas, à Mama. Je rappelle que c'est non loin de Gagnoua. M. Kodé Amidou, vous êtes à Daloa. Bonjour. Bonjour, mon frère. Allez-y. Les médias sont sur toutes les formes pour que tout place le choix dans la recherche de la paix et la réconstruction en Côte d'Ivoire. Ainsi, la presse est à l'installation d'une action en vente de la bonne condition, les propos du paix. Il faut vétir avant d'accueillir. Parce qu'en l'histoire, il y a des médias qui ont créé la guerre. Et donc, les médias doivent être libres. Or, mon point de vue, en Côte d'Ivoire, les médias sont des partis politiques. Il faut libérer la presse. Il faut laisser les journalistes libres pour les journalistes à décrire ce qu'ils ont à dire. De manière... Pour dire simplement ceci, il faut que les journalistes à payer correctement. Parce que ça aussi, dans les investigations, ils ne reçoivent pas grand-chose d'un moment médical. Donc, ça fait que nous sommes à la partie de celui qui va leur faire quelque chose au niveau de l'éducation. Donc, ce que le sujet a dit, c'est d'attirer notre attention. Donc, il faudrait que ce qu'on dit soit parole qu'il dise, côté, la cohésion, la terre, vraiment pour la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. M. Kony Amidou, on vous d'accord. Même s'il y a quelques micro-coupures dans votre intervention, on va vous demander la prochaine fois d'être dans une zone un peu plus... où il y a moins de perturbations de réseau pour bien vous comprendre. Sinon, on a vraiment retenu l'essentiel, mais pas totalement de ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Bonne journée. Adaloua, on retient dans l'ensemble que vous souhaitez que la presse soit véritablement indépendante et pour cela que la journaliste soit bien payée, afin qu'il ne soit pas à la guise de certains politiciens. M. Kouadio Daniel, depuis Dabouye, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je veux une liberté totale de la presse. Et puis, je voulais que la presse ivoirienne dise ce qu'il voit et que ce soit en vérité. Qu'on ne brasse pas les affaires. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, au niveau de la politique, comme tous les médias, il faut que tout soit dit clairement sur nos journaux. Mais souvent, il y a des affaires même qui écoutent sur les radios étrangères. Les chiffres se passent en Côte d'Ivoire, mais ça ne se parle pas en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait beaucoup. Aujourd'hui, même sur Radio France, il y a compris l'intervention de notre président du PDCI. Mais cela ne s'est pas passé. Les interventions ne se passent pas sur la radio. Vous avez écouté le journal des 6 heures, M. Henri Conard-Bédier a parlé dans le journal des 6 heures. Vous avez écouté ? Oui, oui. Ok. Mais ce qu'il a parlé sur Radio France, ce n'est pas la même chose. Ils ont intervenu sur Radio-Côte d'Ivoire. Donc, il faut que ça soit intégral. Ce que les hommes politiques disent, il faut qu'on nous fait traduire ça directement sur la radio. D'accord. Même si l'homme politique dit des choses graves, c'est-à-dire avec des mots un peu trop durs, il faut forcément qu'on en parle, c'est ça ? Oui, il faut parler. D'accord. Ok. C'est votre avis. Mais il ne faut pas cacher les affaires. C'est votre avis. Oui, quand on cache ça, c'est sous-sol. Il faut que tout ce qui peut venir d'ici 2020, il faut que tous les Ivoiriens comprennent pour qu'on trouve une solution. D'accord. Mais quand on cache ça, ça nous suffit. D'accord. M. Kouadio, Daniel, merci de vous d'abonner. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que chaque radio a sa ligne éditoriale. Et pour certaines radios, certains médias d'État notamment, décident de préserver la paix. N'est pas relayé chaque fois. Sinon, il y a beaucoup de choses que les politiciens disent sur les journaux que la radio nationale ne peut reprendre parce que se trouvent souvent certains propos très durs qui peuvent baptiser la haine et mettre le feu. De l'huile sur le feu. Merci. Bonjour, Adabouyo. M. Abdoulaye Foufana, bonjour. Bonjour, Adabouyo. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Le vice... Le vice-doyen. Le vice-doyen de la Côte diplomatique. C'est l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, M. Faustin. C'est une façon très élégante pour lui d'accuser la presse de tout ce qui arrive comme malheur à la Côte d'Ivoire, pour les troubles qui arrivent à la Côte d'Ivoire. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais je crois qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des élections, comme vous le faites souvent pour signer, des codes de déontologie qu'on impose à toutes les lignes et des journalistes. Il faut que ce soit continuel. Aujourd'hui, moi, je voulais féliciter la Côte d'Ivoire qui fait l'effort vraiment de filtrer l'information qui arrive. Mon président parle de quelque chose là qu'on ne peut pas tout dire. On peut... C'est vrai, il y a la liberté de la presse, mais il ne faut pas faire du baintonage de la presse. Et justement, c'est ce qui envoie les troubles. Quand il y a des événements comme 2020 qui arrivent, comme les problèmes au sein du RHDP. Donc, je crois que le nonce, il a certainement raison, mais il faut avoir raison gardée. Ce n'est pas seulement la presse qui crée les troubles en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les hommes politiques et les suiveurs. Voilà. Il fallait ajouter ça aussi. Alors, M. Avoulaï, il faut en rappel que ce n'est pas le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire qui est le vice-doyen, qui est le vice-doyen du Code diplomatique. Le vice-doyen du Code diplomatique, voilà. C'est ça. Ok. D'accord. Merci, oui. Merci beaucoup. On précise, M. Avoulaï, il faut en rappel que l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire n'a pas que fissé la presse. Il a parlé de tous les acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, les politiciens, la société civile, et également la presse à qui il a demandé d'être moins violente, de cultiver la non-violence. A M. Diallo Seydou, depuis à Nibi Le Croo. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagaïo. On vous écoute. Bon, moi, je ne partage pas le point de vue du diplomate gabonais. La presse, elle est véritablement libre en Côte d'Ivoire. Attention, la presse va s'arrêter, les journaux proches de l'opposition, ils ne vont pas bien parler du président. Tout ce qu'il fait, ils vont critiquer. Depuis 1990, c'est la même chose. Quand le président était dans l'opposition, ils ont attaqué le parti au pouvoir. C'est vice-versaire, c'est les politiciens eux-mêmes. Ceux qui sont dans la bouche là. La presse, elle traite autrement. Mais la radio et la télévision ivoirien, c'est les meilleurs. C'est-à-dire, vous êtes meilleurs dans le monde entier. La télévision va seulement diviser une information sans toutefois vérifier. Comme la radio, j'en sais quelque chose. Moi, je suis correspondant d'un journal de 1980, le 25 janvier. Il y a des informations que la radio m'appelle à Nimi Le Croo pour vérifier avant de diviser. La radio Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quelle radio. C'est une radio de responsable, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais les journaux proches... Écoutez, les titres longues, il faut frapper pour vannes. Parce qu'on ne va pas avoir appelé le personnel commun. Vraiment, c'est pour cela que quand tu vois un titre là, c'est une manière d'appeler les gens à acheter. Mais les politiciens, c'est eux qui doivent mettre bas la tête. Alors, M. Diallo, vous êtes un ancien doyen du milieu. Cela m'amène à vous poser cette question. Nous sommes dans une période charnière. 2019 est une année préélectorale. Et les politiciens disent beaucoup de choses. Souvent des bonnes comme des moins bonnes. Avec souvent des sorties, des attaques. Donc, la chancelière, la grande chancelière, Ariette Dabatéana, parlait hier. Il faut désarmer un peu nos paroles. Alors, en tant que journaliste, lorsque vous êtes face à un politicien qui dit des choses aussi graves, est-ce qu'il faut forcément relayer cela dans la presse ? Même si on a dit même bon. Oui, M. Diallo, c'est normal. Là, c'est le pouvoir d'État. C'est un fauteuil. Il s'agit de fauteuil. Il ne s'agit pas d'un banc. Tout le monde veut le pouvoir d'État. Chacun doit frapper pour amener les gens à dire que le parti au pouvoir ne fait pas grand-chose. C'est normal sur l'opposition. Si vous partez au Gabon, si vous êtes au... C'est le monde entier aujourd'hui. L'opposition-là doit quand même amener les gens à dire qu'ils sont bons. Mais quand ils seront aux affaires aussi, c'est autre chose. C'est normal que les politiciens parlent. Est-ce que la presse est obligée de relayer les mots forts, les injures et les mots forts ? Non, non, non. C'est ce que je veux savoir. Non, non, non. Mais cela n'engage que ceux qui ont écrit. et ceux qui parlent. Si toi, tu viens dans la place publique et insultes quelqu'un, ce que tu as dit, la presse va être écrit. Cela n'engage que toi. Tu n'engages pas la presse. Sinon, la radio, une fois de plus, la demande, et la télévision. Ah, non, 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 non. Vous êtes vraiment... La télévision et la radio, une fois de plus... Depuis 1980, la radio va jamais donner une information et puis démentir. Vous avez vu une fois, la radio a démentir une information. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, merci beaucoup. Ah, non, merci à vous. C'est une bonne ration et qui ne savent pas, peut-être pensent que la presse ne travaille pas. Elle travaille. Mais la radio, une fois de plus, vous êtes vraiment... Il y a les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Merci beaucoup. en télévision et la radio. Merci à vous. Merci, Diallo Seydou. Je rappelle, journaliste correspondant depuis 1980, donc à Ani Bilekro. M. Palais-Jérôme, depuis à Bangoa, c'est Veya Kassé à Tobourou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Oui, on vous écoute, sur la sortie de l'ambassadeur du Gabon-Colibas. Non, j'ai parlé de la décision de ce monsieur. Moi, je vois vraiment... Si les Ivoiriens lisent beaucoup, ils peuvent faire la différence. Moi, je vois beaucoup que c'est l'Igorand qui fait que, bon, il y a... Sinon, politicien comme la presse ne peut pas aussi envenimer l'homme, l'autre. C'est l'ignorance qu'il fait. Les Ivoiriens ne lisent pas, ils n'écoutent même pas la radio. C'est ce qu'ils trouvent. Bon, il y a trop de troubles là. Sinon, une fois que tu es ignorante, tu peux te mettre toujours même en péril. C'est ce que moi, je vois. D'accord. Je ne vois pas. Sinon, la presse est normale en Côte-de-Voie. OK. Il faut écouter toutes les radios. Trajés comme l'arrière local, tu peux faire la différence. D'accord. Oui, c'est mon point de vue. OK. Merci beaucoup à vous. On va continuer sur notre page Facebook avec M. Bertin Tola. C'est un appel à prendre très au sérieux, surtout qu'il vient du vice-doyen du corps diplomatique qui n'est donc pas ivoirien mais qui connaît bien la Côte d'Ivoire. La presse, considérée comme le quatrième pouvoir, doit contribuer efficacement à la consolidation de la paix, qu'elle soit de l'opposition ou du pouvoir. Elle doit utiliser le bon ton dans les écrits, les émissions télévisées et radiodiffusées. Bonjour M. Beaumisso, Mathieu, depuis ici à... Bonjour M. Beaumisso. Allez-y, on vous écoute. Je crois que si la presse est libre, elle n'est pas libre de dire toutes les vérités. Toutes les vérités ne sont pas dénagies pour la paix et la présence sociale. Donc, j'aimerais que la presse a joué son rôle pour se garder la paix et la surprise. Donc, toutes les vérités ne sont pas dénagies pour la paix et la paix. Donc, je crois que comme vous l'avez fait, vous relayez les bonnes informations. Je crois que c'est que le système est qui met le feu. C'est le feu de meeting. Voilà, sinon, si c'est la radio, la capitaine est bien ivoirienne. Donc, aujourd'hui, j'ai un bon rôle pour se garder la paix. Ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bommusso Mathieu qui dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est vrai que les acteurs politiques parlent, mais le journaliste se doit de relayer ce qui peut contribuer à la cohésion et à la paix en Côte d'Ivoire. Sur notre page à Facebook, Léa Mondeji, depuis une doterie, j'ai l'impression que nous assistons à un journalisme d'intérêt car, à cause du profit personnel, nombre de journalistes attisent souvent la haine. Exemple, le Rwanda avec Radio Mille Collines de Grasse. Mettez un peu d'eau dans votre vin que la Côte d'Ivoire soit exempte de tout ceci. Soit Dominique à moi, j'adhère sans embâge à cette exoctation du vice-douin. La presse ivoirienne est très partisane et c'est le mal de nos journalistes. Ils ont leur responsabilité dans la fracture sociale. Je préconise que le ministère de la Communication commence d'ores et déjà à former et à sanctionner les organes qui auront des lignes éditoriales qui attisent la haine. Que le CNP soit neutre et sans pitié. Quadio Daga Francis depuis Kounfao. Merci aux vice-doyens pour ce message fort. Le rôle de la presse a un impact fort dans la société. Surtout avec l'avènement d'un nouveau canot d'information, la presse peut contribuer fortement, soit à semer la graine de la paix ou celle de la division dans le cœur des populations. La presse peut donc et doit participer au renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes avec M. Yeman Kwakou Florent député Abagne. Bonjour. Bonjour mon frère Adama Bakayou. Allez-y, on vous écoute. C'est une très bonne déclaration judicieuse par les vice-doyens et appréciée à sa juste valeur. On dit qu'il est sans ignorer que si le citoyen qui manque d'information ou mal informé est plus qu'une épée. C'est pourquoi j'ajoute pour dire à nos hommes des médias de faire près du professionnalisme dans ce métier si noble puis au respect de la déontologie de l'objectif de ce métier qui se sont assignés et aux politiques aussi d'être patriotiques avec un état d'esprit démocratique éviter les discours aînés d'attaquer à tel ou tel. Ce qui conduira effectivement nos journalistes à prise de sérénité car on dit qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Et aux journalistes aussi, comme je l'ai dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand je dis toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, il y a quand même le secret professionnel. Lorsque quelqu'un injure ton papa dans le public et que vous allez dire au père que voilà ce qu'on dit de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez injurier. Donc, qu'il fasse prendre des prises au Sénalipsa et que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix. Et je dirais même vivre la Côte d'Ivoire et que la paix triomphe fort. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Yéman, Kouakouf-Lorent, député à Bagnon Park, cette fois-ci à Quibli. Retrouvez M. Yatana, bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Allez-y, on vous écoute. Les autres ont dit beaucoup de choses, mais c'est la gestion des rumeurs. C'est la gestion des rumeurs par les journaux, en tout cas par les journaux qui m'inquiètent. Une rumeur n'est pas forcément une information qui est vraie. Donc, il faut vérifier. Mais on apprend quelque chose et puis on en parle, on en parle, on en parle et le peuple est traumatisé. Quand je vois, par exemple, un titre, on dit sécurité sociale, le mois de décembre, le mois de tous les dangers. Vous voyez ? Et pourtant, quand tu lis, il n'y a rien qui inquiète qui peut inquiéter. Quand on dit tous les dangers, on a déjà fait, on a vu beaucoup de choses. Donc vraiment, moi je voudrais que la presse soit, surtout la presse écrite, soit vraiment professionnelle. Qu'on vérifie tout ce qu'on doit dire avant de diffuser. C'est ça mon inquiétude. D'accord. Ok. Merci beaucoup, M. Yatana, depuis Kouibli, qui exorque dans les journalistes être professionnels à vérifier les informations avant de les diffuser. Pona Koui, Lazare, depuis Bloliquin. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakariko. On vous écoute, M. Koui. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Je voudrais dire que toute la Côte d'Ivoire se repose sur la presse. C'est la presse, la ligne de conduite vocale de tous les Ivoiriens. Il faut que la presse vérifie les informations avant de les mettre sur le terrain. Vous savez, les politiciens, oui, c'est une connivence avec la presse, pour certains. Mais il faut vérifier les informations avant de les lancer sur le terrain. Nous avons peur depuis la crise de 2011 et qu'aujourd'hui, nous avançons vers 2020. L'Ivoirien a peur. Donc il faut dire ce qui est concret sur les médias pour que nous soyons situés, nous n'ayons pas peur. Mais quelquefois, je ne sais pas, je ne les accuse pas parce qu'ils sont aussi mal rémunérés peut-être. C'est les réseaux pécuniais qui les poussent à céder aux appâts des politiciens. Mais il faut qu'ils changent. Adama Bakariko. Oui, on vous écoute. Il faut que la presse change. Il faut qu'on nous donne des informations fiables. D'accord. C'est compris. C'est moi qui vous remercie depuis Blu-Léquin. Merci depuis Blu-Léquin également. Bonne journée à vous et bonne journée à toute cette vaillante population de la région du Kambali. On termine avec vous M. Sangaré Lanciné depuis Lébré, c'est vers Guy Bérois. Bonjour. Bonjour mon frère Bakariko. Allez-y, on vous écoute. Moi je pense qu'aujourd'hui les Ivoiriens, honnêtement, moi je ne sais pas, mais honnêtement la majorité est nulle. Ça, il ne faut pas, il ne faut pas se leurrer sur la presse écrite. Honnêtement, le gros problème sur la presse écrite pour un sujet qui s'est passé devant toi-même, que tu as assisté de bout en bout. Mais il faut aller voir le titre ce matin. Chaque journaliste va décrire ça de sa manière. Le problème n'est pas d'écrire de la même façon qu'on écrit de la même façon. Mais il faudrait qu'on donne le même résultat puisque la scène s'est passée comme ça et ça s'est terminé comme ça devant toi. Il faudrait que on voit comment ça a commencé et puis ça a terminé. Il faudrait qu'on soit dans la vérité. C'est quelque chose qui a donné le résultat 1 plus 1 qui est égal à 2. Mais je te dis que les journalistes vont faire de sorte que le résultat va être 5 mais inadmissible. Mais moi, je pense qu'eux-mêmes doivent finalement comprendre. Honnêtement, égal comme moi, Sangari, quand j'ai fini d'écouter la radio et que la télévision et autres, honnêtement, c'est pourquoi il y a plus de titres que j'ai dit qu'ils achètent. On n'achète pas. Il faudrait que je pense qu'ils comprennent que les gens, que les journaux, on n'achète pas. Mais c'est plus des feuilles de carottes que des journals. Ah non, on ne va pas aller jusque-là même si vous êtes énervé, M. Sangari. Je vous dis quelque chose. Est-ce que c'est le contenu qui est important ? Oui, on sait que vous êtes vraiment remonté, mais... Le contenu existe. Oui, M. Sangari, je vous comprends, M. Sangari. Le journal ne veut que le titre. Si il regarde le titre, on ne veut que le titre. Mais on va se garder des feuilles de carottes quand même. C'est des journalistes qui font un travail aussi. Il faut respecter la corporation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas, à Guy Bérois, à l'ébré. On se retrouve lundi pour un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de la journée sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire et sur notre page Facebook. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada